Moi j'aimerais te parler Thomas de ton ancien acolyte, de ton ancien meilleur ami, parce qu'on ne vous a plus jamais vu ensemble. J'aimerais te parler de Benoît Dubois. Vous avez fait les mauvaises ensemble, c'était iconique, c'était culte, t'étais la Josiane, il était la Brigitte. Et en 2017, Benoît Dubois s'est confié à Pure People en disant c'est une amitié qui s'est terminée sans vraiment de raison. Chacun a choisi son chemin, lui a arrêté la télé, moi j'ai décidé de continuer. Pourquoi je fais une voix de magnéto de journaliste ? Petit à petit nos chemins se sont éloignés. Ma question qui tue Thomas, elle est la suivante. Benoît Dubois dit-il vrai ? Quel chemin évoqué par ton ancien acolyte de Secret Story et des mauvaises est responsable de la fin de votre amitié ? Est-ce que ça s'est passé comme il l'a expliqué ? Oui tout à fait, on a pris chacun une direction différente. Lui a souhaité rester dans la lumière et continuer à la télé. Moi j'ai préféré faire mon maquillage et arrêter. Après il faut savoir que c'est Benoît qui a pris la décision d'arrêter notre duo. Parce que voilà, on nous avait proposé après notre spectacle, parce qu'on comptait vraiment sur ce spectacle pour créer notre carrière. Les éthiothéâtres, Brigitte et Josiane font leur comic out, produit par Gérard Louvain. Exactement et ça marchait très bien, on a fait un mois de prolongation. Sauf qu'on nous a proposé après un deuxième spectacle dans une plus grande salle, et peut-être d'autres après, si on avait continué, qui était magnifique. Sauf que Benoît a décidé de lui-même d'arrêter, parce que le théâtre c'est quelque chose qui est très dur, ça demande une rigueur. C'est très mal payé, on ne va pas se mentir non plus. Benoît est quelqu'un qui est très pécunier, et donc voilà, il a préféré retourner à la télé, être bien payé, et continuer à faire quelque chose qui est beaucoup plus facile. On va dire, on ne va pas se mentir d'être à la télé, c'est quand même plus facile que d'être sur scène tous les soirs. Ça demande une rigueur, et voilà. Malheureusement, il a fait ce choix-là. Après, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, on a pris chacun notre direction. Et voilà, on s'y est tenu. Moi, je ne peux pas dire au jour d'aujourd'hui que Benoît, c'est un ami pour moi. Ça ne l'est plus, malheureusement. J'aurais bien aimé, malheureusement. Il y en a voulu ? Non, voulu non, parce que c'est comme ça. Quand on est un duo, en fait, ce n'est pas une personne, c'est deux personnes. Donc on ne peut pas contrôler les volontés de l'autre personne. Donc malheureusement, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Il y a des regrets ? Regrets, non. Je pense qu'on a quand même bien poussé. Et voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu vraiment... Comment ça a poussé ? On a fait les mauvaises, on a fait le spectacle, on n'a pas fait un truc et on est parti. On a quand même duré un petit peu. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu vraiment gagner une crédibilité et construire peut-être une carrière qui serait peut-être toujours actuelle aujourd'hui, comme un peu les vamps, comme ce genre de duo comique, et que lui n'a pas voulu le faire parce que c'était peut-être trop dur pour lui. Et pourquoi il n'a pas voulu ? Parce que j'ai dit, c'était très mal payé. Et c'est très dur, c'est une rigueur. Lui, Benoît, ce n'était pas son délire d'être sur scène tous les soirs, de répéter. C'est très dur. Le théâtre, c'est très, très dur. Et ça t'a blessé, toi, d'arrêter ? Ça t'a blessé quand il a dit non, je ne veux pas le faire ? Non, ça ne m'a pas blessé parce qu'encore une fois, c'est sa décision, je la respecte. Moi, je ne pouvais pas me dire, ben bon, je vais faire le spectacle moi tout seul. Il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà.